... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. La campagne électorale officielle est terminée depuis hier soir, minuit. Il n'y aura donc plus de réunion aujourd'hui, ni à plus forte raison demain, deuxième tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats ont donc profité de la dernière journée de campagne pour faire un véritable marathon. François Mitterrand s'est rendu successivement à Epinal, Mulhouse et Nantes. Sur place, Bruno Mazur. Lorsque François Mitterrand arrive déjà très en retard à Mulhouse, la grande salle du Palais des Sports où sont rassemblées 8 à 10 000 personnes échauffées par Michel Rocard. Le candidat attendra patiemment la fin du discours de celui qui fut son rival, avant de monter lui-même à la tribune. Visiblement affecté par les attaques sur son action pendant la guerre, François Mitterrand rappelle longuement ses activités de résistance et décoration et note que lors de la campagne de 1965, le général de Gaulle lui-même n'a jamais mis en cause son action dans la résistance. Il a fallu pour cela, dit-il, attendre que la race des collaborateurs s'en mêle. Un saut en avion et c'est Nantes, l'étape finale d'un marathon de deux mois. 20 à 30 000 personnes attendent le candidat, le dernier discours sera le plus court. François Mitterrand entend ne pas dépasser minuit et il est près de 11h30. En une demi-heure, François Mitterrand va donc résumer les grands thèmes de sa campagne, se présenter comme l'homme qui saura rassembler les français face aux maîtres de l'argent qui ont choisi de jouer de la peur et du mensonge. Giscard dit qu'il a changé, il vous demande de lui faire confiance une nouvelle fois comme si le premier septennat était pour Giscard et le second pour Destin, ironise François Mitterrand qui résume la campagne en une comédie en cinq actes. Cinquième acte, le face-à-face, le candidat sortant joue les professeurs, rôle de composition. J'étais en face, je vous l'ai dit l'autre soir, en face d'un conducteur qui avait mis la voiture dans le fossé mais qui prétendait me faire repasser mon permis de conduire. Je l'entends encore me demander quel est le cours du marque et j'avais, c'est une confidence un peu tardive, j'avais envie de lui répondre quel est donc le cours du diamant. Maintenant, nous sommes à l'opéra. Au final, le grand air de la calomnie. On fouille les documents, le cas échéant, on invente, on tronque les textes, on oublie le contexte. Je le répète, je suis engagé sur le programme que j'ai présenté pour l'élection présidentielle mais il n'y a rien dans celle-ci qui menace les petits, qui menace aussi bien sur le plan de la vie quotidienne, les agriculteurs, les commerçants, les artisans. Il n'y a rien qui menace les petits et moyennes successions. Au contraire, il n'y a rien qui menace le logement, la retraite, les cadres, la médecine, les pharmacies. Ce n'est pas parce que M. Giscard d'Estaing n'a pas de programme qu'il est autorisé à déformer complètement le mien. Voilà ce que je dis tranquillement au président sortant. Je ne donne de leçons à personne, mais je n'en demande de personne. Je ne demande pas de leçons de morale ni de leçons de rigueur. Et je ne demande surtout pas de leçons sur la France à celui dont De Gaulle, prémonitoire sans doute, disait déjà que son problème, c'était le peuple. J'aperçois partout où je me rends, à Mulhouse tout à l'heure, à Épinal cet après-midi, et chaque jour il en va de même, le courant populaire, le rassemblement que j'appelle de mes voeux, il existe, il est là, il me permet de dire que nous allons gagner. Voilà, il est minuit juste, les dés sont jetés, François Mitterrand restera muet jusque dimanche soir. Avant de regagner Paris, il adresse du balcon un dernier salut à la foule massée dehors, qui scandent, adieu Giscard et Mitterrand président. Sous-titrage Société Radio-Canada